Voici l'humeur de Daniel Morin pour ce lundi de Pointe-Côte. En France, il existe un endroit où tout est merveilleux. Un endroit à part, perdu dans le 16e arrondissement de Paris, une maison ronde, pleine de vie, de joie, mais si de douleur, de jalousie, de bassesse et de grandeur. Bref, il s'y passe toujours quelque chose de fort. Quand pour toi une journée super, sache que c'est une journée ordinaire à France Inter. Une saga quotidienne avec le colossal Patrick Cohen, Augustin Trapenard, le décadent, Nagui, l'irrésistible, mais aussi Laurence, la directrice capillairement hors-la-loi, Mathieu, le grand patron le plus beau du monde et bien sûr tous les people qui hantent les couloirs de la radio. Bienvenue dans une journée ordinaire à France Inter. C'est parti. Aujourd'hui, tout est calme à France Inter. Au revoir, en apparence. Aujourd'hui, lundi 5 juin, lundi de Pentecôte, toute la grille de France Inter est axée sur la célébration de la dite Pentecôte. Oh mais non, mais tu fais chier avec tes bandieuseries, Daniel. Enfin, père Albert, vous, un homme d'église, je crois... Mais bien, les hommes d'église, des fois, ils en ont ras la soutane de parler de Dieu, des apôtres, de Jésus et toute la clique. On parle de quoi alors ? Mais Daniel, il y a un sujet d'actualité qui mérite toute l'attention des équipes de France Inter en ce lundi 5 juin. Mais qu'est-ce donc, mon père ? La journée mondiale du naturisme. Ok, ok, tout est bien. S'il te plaît. Oui, je recommence. Aujourd'hui, lundi 5 juin, toute la grille de France Inter est consacrée à la journée mondiale du naturisme. Et Paul a dit Pentecôte bizarrement. Laurence, la directrice, fait son petit topo. Bon les enfants, aujourd'hui, toute l'antenne de France Inter est dédiée au naturisme. Je compte sur vous, je veux de la chair et du poil à l'antenne. Quelques minutes plus tard, le dieu des ondes, Patrick Cohen, se lance. Celui qu'on surnomme l'Apollon de l'avenue Kennedy et vêtu d'une simple feuille de vigne pour interviewer son invité du jour. Une feuille suffit, t'es sûr ? Deux. Large. Bonjour, Clara Morgan. Salut ! Clara Morgan, ça représente quoi pour vous la journée mondiale du naturisme ? Vous savez, pour moi, c'est un peu tous les jours. Clara Morgan, quand vous me voyez, est-ce que vous vous dites que la nature est bien faite ? Ah ça oui, alors, vous êtes gaulé comme un champion. C'est pas faux. Comment comptez-vous célébrer cette journée spéciale où le nu est à l'honneur ? Je vais tourner un porno habillé. Quelle audace. Bravo, Clara. Merci, Patrick. Patrick Cohen. Merci, Patrick Cohen. C'est mieux. Augustin Trappenoord, de son côté, a toujours du mal à se remettre du festival de Cannes. Il tente néanmoins d'assurer son émission Boomerang. Boomerang, l'émission que plus tu veux t'en débarrasser vite, plus vite elle t'en revient dans la gueule. Il a invité dans son studio, tapissé d'étiquettes de bouteilles de whisky, un groupe folklorique naturiste auvergnat qui danse nu en se tenant le sexe. Devant ce spectacle hyper excitant, Augustin ne tient plus en place. Il est comme hypnotisé par une grosse femme qui traîne deux hommes du bout des mains. Et puis, il craque. Il vient de castrer les deux malheureux avec un vieux coupe-cigare. Les deux hommes sont évacués aux urgences et Augustin est assommé à coups d'extincteur par un vigile. Heureusement, ça a l'air plus calme, ce qui se prépare dans la bande originale de Dieu. Bonjour et bienvenue dans la bande originale. Aujourd'hui, pour cette spéciale naturisme, on reçoit Lilian Thuram pour Lilian Faites du Bruit. Joueur et taquin à la fois, Lilian Thuram s'est prêté au jeu de la journée mondiale. Il est nu dans le studio 621. Une nudité superbe qui perturbe la pauvre Léila qui adore Bouddhavie. Léila qui perd son sang-froid au moment de son fameux brouillon de culture. Bonjour Lilian Thuram, c'est le brouillon de culture. Je vous sors de la promo pour... Je vous sors de la promo pour... Pour vous choper, espèce de petit canon. J'en peux plus Lilian, ça fait plus d'une heure que je vous mate comme un sandwich au homard. Vous me rendez dingue, je me sens chaude comme une tartiflette. J'ai envie de vous sauter-moi dessus, humiliez-moi comme une velaine petite souillon du service public. Un sentiment de gêne, vous le constatez, vient de gagner le plateau. Discrètement devant cette gêne, Lilian Thuram met un slip quand il est interrompu par le père Albert. Mais, mais qu'est-ce que tu fais Lilian ? Enfin mon garçon, restez nu. Pourquoi ce rapillage précipité ? Allez, pour que tu te sentes moins sel, je vais enlever ma soutane et me mettre une nue à tes côtés. Là, clairement, la gêne gagne du terrain. Autant plus que dans le public, ça commence à se dessaper aussi. Du coup, et d'un seul coup, la porte s'ouvre. C'est Jean-Marc Morandini qui arrive une caméra à la main. Enfin, l'émission est suspendue. Pour calmer les esprits, le thème de la journée est stoppé. Mais, quel régal. Dommage pour Laure Adler qui avait prévu dans son émission Laure Bleue d'inviter un string. Bref, aujourd'hui à Radio France, si Morandini n'avait pas gâché la fête, ce serait un sans-faute. Tout le monde a été impeccable et le thème fut respecté à la lettre. Et ce, bien qu'on soit le 5 juin 2017, jour des 68 ans de Guy Carignan. Et tout ça, figurez-vous, c'est juste une journée ordinaire. Et bon anniversaire Tom Villa ! Merci Daniel Morin ! Avec Nagui ! Avec Nagui !